Ce matin, nous parlons de l'amour sincère. Réjoignez vos places. Le message a commencé. Merci Seigneur. Et nous parlons de l'amour sincère. Et nous sommes dans le mois de l'amour. Et le titre du message, Que votre amour soit sincère. Que votre amour soit sincère. Et nous lisons cela dans Romains 12, versets 9 à 17. Ouvre ta Bible avec moi. Je vais prendre le temps d'ouvrir ma Bible. Parce qu'il y a quelqu'un qui me regarde. Romains 12, versets 9 à 17. Je lis dans la version du Sommeur. Parce que dans la version 8 secondes, Ils ont traduit amour par charité. Ce qui n'est pas très juste. Et dans Romains 12, verset 9 à 17, nous lisons, Que votre amour soit sincère. Ayez donc le mal à horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien. Notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Notamment en ce qui concerne l'estime mutuelle. Soyez les premiers à la manifester. L'ardeur, ne soyez pas nonchalant. L'esprit, soyez bienveillant. Le Seigneur, soyez de bons serviteurs, de bonnes servantes du Seigneur. L'espérance, qu'elle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve bien d'endurance. La prière, priez avec persévérance. Les besoins de ceux qui font partie du peuple saint. Soyez-en solidaires. Toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Parole du Seigneur. J'aime quand le peuple de Dieu répond Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, ici nous voyons dans la parole de Dieu ce que le Seigneur veut pour nous. Il dit que notre amour soit sincère. C'est là que je suis allé chercher le titre de mon message. Qu'est-ce que l'amour sincère? Alors, pour vous prévenir, pour ceux qui ne sont peut-être pas habitués, aujourd'hui nous allons prier beaucoup. Amen. Le message sera court. Je n'ai pas de montre qui marque l'heure. J'ai porté juste pour le fond. Donc, voilà. On ne va pas regarder à l'heure. On va regarder à l'Esprit de Dieu. Et donc, je vous préviens de tout cela. Et parce que le Seigneur veut que nous prions. On reproche aux églises de ne pas avoir l'amour. Mais vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. si le pasteur lui-même, il traigle en anglais, il dispute, il n'arrive même pas à aimer, comment peut-il transmettre l'amour? Si les responsables d'église, les diacres, se haïssent les uns les autres, comment peuvent-ils amener le peuple de Dieu à aimer? On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. C'est pourquoi il faut que nous apprenons à aimer, que nous prions pour nous débarrasser des choses qui nous empêchent d'aimer. Si il y a des choses qui nous empêchent d'aimer, plein de choses. Et nous allons prier pour ça aujourd'hui au nom de Jésus. L'amour sincère n'est pas automatique. L'amour sincère prend ses racines dans l'amour de Dieu et se déverse dans le cœur du peuple. Et du cœur du peuple, ça va aller vers les âmes perdues, vers les frères et les sœurs. C'est pourquoi il dit que votre amour soit sincère. Donc, dans les points que nous avons cités, par rapport à l'amour fraternel, par rapport à l'amour pour Dieu, par rapport à l'amour pour les âmes perdues, nous devons pratiquer cet amour-là et l'amour doit être sincère. Donc, nous voyons deux points simplement. J'avais trois points. À cause de la prière, on va juste prendre les deux points. Donc, qu'est-ce que l'amour sincère et comment transmettre de notre cœur? L'amour sincère pour gagner d'autres personnes au Seigneur. Et l'amour sincère, j'ai cinq points rapidement que je vais vous montrer. Donc, premièrement, l'amour sincère est sans hypocrisie. D'ailleurs, dans la version Luce seconde, on dit que l'amour soit sans hypocrisie. Et ma prière et mon soupir, ce que je veux, c'est que notre amour soit sans hypocrisie. Deuxièmement, un amour exprimé par des gestes, par des paroles sincères. Troisièmement, un amour authentique qui se préoccupe de la foi et du bien-être des autres. Quatrièmement, un amour qui avertit des dangers, qui ne cache pas la vérité. Et cinquièmement, un amour qui encourage et qui console. Prenons le premier point. Donc, un amour sans hypocrisie. Nous lisons dans Romains 12, 9 à 13, nous l'avons déjà lu. Il est écrit dans la version Luce seconde, « Que votre amour soit sans hypocrisie. » Ok. Souvent, les gens vont dire, « Ah, les gens ne s'aiment pas, ils sont hypocrites, ils sont ceux-là. » Mais peut-être même que celui qui parle de l'amour hypocrite, c'est lui-même qui est le plus hypocrite. Faites attention. Généralement, quand vous êtes avec une personne, en tout cas, je ne sais pas si c'est mon éducation qui me l'a donné aussi, mais c'est le Saint-Esprit qui me l'a donné, lorsque vous voyez quelqu'un débiter des choses, débiter des choses, c'est-à-dire que c'est la réalité de son cœur. Soit de la haine, soit de l'amour, soit des paroles douces, soit des paroles amères, mais c'est la réalité de son cœur. Et j'ai appris à faire confiance aux gens. Mais quand je trouve une personne qui n'arrive pas à me faire confiance, la plupart du temps, quand j'analyse la personne après coup, je vois que c'est une personne, d'abord, qui n'est pas digne de confiance. Donc, il a peur d'avoir confiance ou d'avoir peur qu'on ait confiance en elle parce qu'elle n'est pas digne de confiance. Mais si vous êtes digne de confiance et que vous faites confiance, vous n'avez pas peur. Et avant d'aller même plus loin, vous savez, l'ennemi numéro un de l'amour, c'est quoi, d'après vous? L'ennemi numéro un, j'ai entendu la haine un peu partout, mais l'ennemi numéro un de l'amour, ce n'est pas la haine. Le contraire de l'amour, c'est la haine. Mais l'ennemi numéro un de l'amour, c'est la peur. C'est la peur. On a peur d'aimer. On a peur que l'autre m'aime jusqu'à un tel point. Alors, non, 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 il faut que je mette des barrières là. Oui, 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 je vois que la personne fonce, il faut que je mette des barrières. Ça, c'est la peur. La Bible dit que l'amour n'est pas dans la crainte, l'amour véritable bannit la peur. L'ennemi numéro un de l'amour, c'est la peur. Quand tu as peur d'aimer ton frère, quand tu as peur d'aimer ta soeur, sincèrement, alors en ce moment, c'est ton ennemi. Et nous devons lutter contre cet ennemi là. Un hypocrite peut donner l'impression d'aimer Dieu, d'aimer les frères et les soeurs de façon extérieure. Mais la réalité, c'est que c'est une façade. Regardez Ananias et Saphira. Ils avaient donné l'impression qu'ils aimaient Dieu. Quand Barnabas a vendu son champ, il a apporté l'offrande. Et tout le monde dit, waouh, il aime Dieu au point de vendre tout un champ et venir donner. On a parlé tantôt de l'offrande d'amour. L'Église a donné 25 200 et quelques pour la mission. Ça, c'est de l'investissement à haut rendement, à intérêt très élevé. Parce que tout ce qui rentre dans la mission, ça sert directement à l'œuvre. Il n'y a même pas, il n'y a rien qui est, on ne peut même pas détourner quoi que ce soit. Ananias a vu ça, Saphira a vu ça, ils se sont concertés à la maison. Nous aussi, tu sais, on aime Dieu, on va prouver qu'on aime Dieu. Mais ils étaient hypocrites. Ils ont vendu leur champ aussi, ce qui était bien. Mais ils se sont dit, il faut faire attention, ces chrétiens-là, on ne sait pas, tu sais, Pierre-là, on n'a pas tellement confiance, peut-être qu'il va prendre l'argent seulement et puis mettre dans sa poche, il va aller nourrir ses femmes et ses enfants. On va prendre la moitié, cacher, et puis l'autre moitié, l'on va amener. Vous voyez? Ils montraient qu'ils étaient, eux, eux, ils aimaient Dieu. Mais la réalité, c'est que c'est un amour hypocrite. Et à cause de ça, ils sont morts. L'amour doit être sincère. Quand on dit qu'on aime Dieu, on doit le faire de façon sincère. Et cet amour sincère, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend ou qu'on achète dans un supermarché, non. C'est le produit d'une vie réellement transformée par l'amour de Dieu, une vie sanctifiée, purifiée, par la paix de Dieu. Lorsque notre âme a été changée, notre âme a été soignée, restaurée, nous pouvons aimer maintenant sans hypocrisie. L'hypocrite, celui qui aime sans hypocrisie, maintenant, celui-là, il a le mal en horreur, comme nous l'avons vu. Il dit, ayez le mal en horreur. Il n'aime pas le mal. Et celui qui aime sincèrement est plein d'affection pour les frères et les sœurs. Et dans une assemblée où l'amour se pratique sans hypocrisie, les frères et les sœurs s'aiment sincèrement avec un amour ardent. Leur seule rivalité, comment aimer l'autre plus que l'autre même. La Bible dit qu'il y a une seule chose dans laquelle les croyants doivent rivaliser. On doit compétir dans l'amour. C'est moi qui vais l'aimer plus. Lui dit, c'est moi qui vais t'aimer plus. L'autre dit, c'est moi qui vais t'aimer plus. Et l'autre dit, c'est moi qui vais t'affectionner plus. Ça, c'est la bonne concurrence. Ça, c'est la concurrence loyale selon Dieu. Mais la concurrence déloyale, c'est l'amour avec hypocrisie, avec un masque. On aime la personne quand on le voit. Ah, tout, je t'aime beaucoup. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais quand on se tourne maintenant, regarde comment il est habillé. Tu vois même, la façon dont elle marche là, on dirait même, vous voyez? Non, ça, c'est pas l'amour, c'est l'amour hypocrite. C'est de l'hypocrisie. Tu ne peux pas aimer et puis après, tourner pour faire des coméras sur la personne, mentir sur la personne, et quand tu vois la personne, ah, 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 ah. Ça, c'est de l'hypocrisie. Les croyants s'apprécient les uns les autres. L'amour sans hypocrisie pourvoit aux besoins des saints sans en faire la publicité. Vous exercez l'hospitalité avec empressement. L'hypocrite prétend aimer Dieu, mais il déteste son frère et sa soeur dans son cœur. Comment tu peux aimer? Tu dis, tu aimes Dieu, tu ne le vois même pas. Mais ton frère qui a été créé à l'image de Dieu, ta soeur qui a été créée à l'image de Dieu, tu le détestes. C'est grave, c'est terrible. On ne peut pas marcher comme ça. Alors, dans Proverbe 28, verset 7, il dit, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Il se change comme ça. Ah, mon frère, mange. Ah, viens, je t'invite. Mais, en fait, c'est pour masquer, vous voyez, l'hypocrisie, il masque. C'est pour masquer quelque chose. Vous voyez, vous n'êtes pas sans savoir, il y a, donc, j'ai appris des histoires qui sont vraies. Des gens qui se sont invités, disent qu'ils sont des amis, ils s'invitent pour aller manger et ils cuisinent et ils mangent. Maintenant, à un moment donné, l'autre met du poison dans la nourriture. Et tous mangent. Mais lui, il a l'antidote. Après avoir mangé, ils retournent tous à la maison. Lui, il prend l'antidote. Rien ne lui arrive. Mais l'autre meurt. Ça, c'est l'amour hypocrite au plus haut niveau. que le Seigneur nous en préserve au nom de Jésus. Et je prie que personne n'aime son frère ou sa soeur ou Dieu avec ce masque maléfique au nom de Jésus. Et si une personne est là, tu es avec ce tamour masqué, ce tamour hypocrite, que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Tu dois être capable de regarder ton frère dans le visage, de regarder ta soeur dans le visage. Tu lui dis, je t'aime. Et, sans hypocrisie, sans feinte, ni rien de semblable. C'est ce que le Seigneur nous appelle à être et à faire. Dans l'Église, aimons-nous véritablement. Vous savez, on ne peut pas aimer les gens au même niveau. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché que d'aimer quelqu'un plus que l'autre. Ce n'est pas un péché. Même le Seigneur Jésus-Christ avec les douze disciples, il y a un disciple qui aimait plus que les autres, oui ou non. C'est écrit dans ma Bible. C'est ça? Donc, vous avez dit, je ne m'attends pas à ce que tout le monde m'aime comme X ou Y. Et quand on, il y a des gens qui ont peur, ne parle pas de tel passé. Le passeur va être fâché. Pourquoi? Tu l'aimes, tu l'aimes, c'est bon. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est normal. La hiérarchie de l'amour, c'est Dieu d'abord. Tu aimeras l'éternel, ton Dieu. De tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, de toute ton énergie. Et, deuxième niveau, tu dois t'aimer toi-même. Troisième niveau, tu dois aimer les autres comme toi-même. Alléluia. C'est important. S'il y a des gens qui ne s'aiment pas, ils se détestent. Tu es en train de commettre un péché? L'amour commence par aimer Dieu, s'aimer soi-même. La Bible dit que tu es une créature si merveilleuse. Tu te lèves le matin, tu te regardes au miroir. Pourquoi je suis comme ça? Regardez-moi, c'est quand même comme ça. Il y a des gens qui ont peur de se regarder dans le miroir. Sois délivré au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Tu es une créature merveilleuse. Dieu ne pouvait pas te faire autrement. C'est la meilleure façon, la meilleure image qu'il t'a faite comme ça. Accepte cela et rends grâce à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Si tu es content, acclame le Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Deuxième chose pour l'amour sincère. Un amour sincère ne s'exprime toujours par des gestes et des paroles sincères. Pas par des paroles seulement, mais par des actes, des gestes. Et M. Pierre 1, verset 22, nous dit que ceux qui ont purifié leur âme en obéissance à la vérité peuvent désormais avoir cet amour fraternel sincère en s'aimant les uns les autres avec ardeur. Ça c'est important. L'amour sincère provient d'un cœur pur, vrai et honnête. Il ne doit pas être seulement dans les paroles, mais dans la vérité et dans les actes. Comment parvenir à un grand amour? Il faut simplement obéir à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit d'aimer. J'aime Dieu, j'aime mon frère, j'aime ma soeur. C'est un choix que d'aimer. Alléluia. Merci Seigneur. Troisième chose, un amour sincère. C'est un amour authentique qui se préoccupe de la foi et du bien-être des autres. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez quelqu'un et après, vous vous en fichez de cette personne. non. L'amour est compatissant. Nous avons vu l'exemple du Samaritain qui a eu compassion de cet homme qui a été victime des brigands et qui est parti le secourir. L'amour secoue. L'amour console. L'amour va aller vers l'autre. L'amour ne se retient pas. L'amour se déploie. Et dans 1 Thessaloniciens 3.5 nous regardons un exemple. Il dit « Je ne pouvais donc supporter de rester plus longtemps dans l'incertitude et j'ai envoyé Timothée pour prendre de vos nouvelles, les nouvelles de votre foi. Je redoutais que le tentateur n'ait réussi à vous séduire et que tout notre travail ne soit réduit à néant. » 1 Thessaloniciens 3.5 et suite. Mais voici que Timothée vint d'arriver de chez vous, nous apportons d'excellentes nouvelles. Il nous dit que vous vous tenez ferme dans la foi, dans l'amour. Que vous nous conservez constamment dans votre bon souvenir et que votre désir est de nous voir et ce désir est aussi vif que le nôtre. Alors ce matin, voici l'apôtre Paul qui se préoccupait des Thessaloniciens. Il les aimait tellement qu'il voulait les voir. ils voulaient prendre leurs nouvelles. Ils voulaient prendre les nouvelles de leur foi. Et ce matin, je prie que tu tiennes ferme dans la foi et dans l'amour au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit te fasse tenir ferme, ferme dans l'amour que tu as pour Dieu et que tu ne défailles point. Paul aimait sincèrement les croyants de Thessalonique et il se préoccupait comment ils le font. Souvent, je n'ai pas le temps. Je texte et ce matin, à une heure du matin, je voulais texter. J'ai même écrit tout le message. Je me suis appelé et j'ai lu le nom. C'est une sœur. J'ai dit non, je ne texte pas les sœurs à minuit. Et bon, donc la personne a perdu son texte. Je ne pouvais pas conserver. Mais c'est pour vous dire qu'on se préoccupe de vous. Souvent, je vais me réveiller à deux heures du matin, à trois heures du matin pour prier pour une sœur, pour prier pour un frère. C'est comme ça ma vie. Et le Seigneur nous a donné cet amour. Et quand vous ne pouvez pas prier pour les uns les autres, ça veut dire qu'il y a un problème. Le meilleur moyen pour avoir l'amour pour un frère, pour une sœur que vous détestez, c'est de l'inviter à prier avec vous régulièrement. Vous allez voir que l'amour va grandir. Vous ne pouvez pas prier pour quelqu'un tout de suite et après vous levez pour l'insulter. Non, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Si vous êtes normal, vous priez pour quelqu'un, Seigneur bénit la personne. À moins que ce soit l'amour hypocrite là, je ne sais pas comment ça se manifeste. Mais si vous aimez quelqu'un, vous priez pour la personne, vous demeurez ensemble et vous vous aimez les uns les autres. Alléluia. Quatrième point, l'amour qui avertit des dangers. Écoutez, quand l'amour que vous manifestez, c'est un amour bonbon, ça aussi, c'est de l'amour hypocrite. L'amour bonbon, ça veut dire quoi? L'amour qui, quand l'autre dit, c'est OK, il fait du mal, c'est OK, il tombe, il trébuce sur toi, c'est OK. Donc, tout est OK pour toi. C'est pas vrai, ça c'est de l'amour hypocrite. Nos enfants là, quand ils font quelque chose qui n'est pas bien, on leur dit oui ou non. Et c'est ça. L'amour doit être sincère. C'est pas parce que tu as demandé 100 dollars à ton frère ou à ta soeur et puis il t'a dit non, je suis mal pris, je ne peux pas te donner l'argent. Ah, il n'y a pas l'amour dans cette église. Mon frère, pourquoi toi tu n'as pas? C'est ça. Toi, tu n'as pas, tu demandes à l'autre. Mais, sois calme, patient, quand il aura, il va te donner, ou bien toi, on va chercher, il y a marché du travail. Moindre chose, il n'y a pas d'amour. Non. L'amour dit non. L'amour dit oui, quand il faut dire oui. L'amour dit non, quand il faut dire non. L'amour avertit, l'amour dit la vérité. Tant que, si vous ne pouvez plus dire la vérité, ce n'est plus l'amour. Donc, Galates 2, versets 11 à 16. Regardons, un exemple biblique, intéressant. Aujourd'hui, si vous faites ça, on va dire, ah, pasteur, vous n'aimez pas, vous n'avez pas l'amour. Vous n'avez pas l'amour. Et les gens vont venir à l'église pour prophétiser. Je vous raconte l'histoire d'une soeur. Non, je vais vous donner l'inverse après. Ne vous occupez pas. Je vous donne l'histoire d'une soeur. Elle est... Alors, il y a un frère et puis sa femme, ils ont vu une soeur dans l'église qui est très pauvre. Je donne une histoire qui n'est pas de Sherbrooke, là, donc ça va frustrer personne. Mais si tu te retrouves dedans, répands-toi. Alors, là, ils ont dit, ok, cette soeur-là n'a pas à manger, elle est pauvre, donc on va l'accueillir, on va se... Donc, ils ont ouvert leur porte et chaque fois, ils lui donnaient donc de quoi à manger, tout, tout. Et un jour, la soeur, elle vient dans la maison et c'est la bonne qui est là parce que c'est un pays où on a la capacité, de prendre des servantes d'urgence pour s'occuper de la maison et le chef de famille et puis sa femme, ils sont partis prier. Et la femme dit, ah, tu n'as rien à manger pour moi et la fille dit, non, il n'y a plus rien à manger, le repas qui reste, c'est pour maman et pour papa. Ah, non, non, il faut me donner ça, je vais manger. La fille dit, mais ça ne va pas, je vais te donner la nourriture de papa et de maman. Non, ce n'est pas normal, je ne peux pas le faire. Et elle a refusé. Et maintenant, quand ils sont, la famille est revenue à la maison, la servante, elle a raconté l'histoire. Ils ont appelé la soeur en question pour lui dire, mais tu sais bien que nous t'aimons et nous avons ouvert notre porte pour t'accueillir. Tout ce que tu as demandé, on t'a donné. Mais, comment peux-tu demander à notre servante de te donner notre nourriture à nous? C'est exagéré. Et la femme, elle a mal pris ça. Au lieu de se répentir, au lieu de demander pardon, le prochain culte qu'il y a eu, elle vient à l'église, elle se lève pour prophétiser. Ainsi parle l'éternel. Aimez-vous les uns les autres? Donnez de la nourriture à ceux qui n'ont pas. Vous comprenez? Souvent, les gens ont des attentes qu'on ne peut pas combler parce que leur attente n'est pas de l'amour fraternel, mais de la bêtise simplement. Non, je ne vais pas prendre ma nourriture pour te donner. Pourquoi? Moi aussi. Si, par exemple, elle mangeait la nourriture et puis les autres vont venir dormir à juin, il ne faut pas exagérer. Et je vais profiter pour dire à quelqu'un, on ne vient pas à l'église pour se faire des amis. Ce n'est pas le but. On vient à l'église d'abord pour aller au ciel. Parce que ici, nous prêchons l'amour, nous prêchons la parole de Dieu qui peut sauver notre âme. Deuxième chose, nous venons pour manifester la communion fraternelle. Pas la communion amicale. Il y a des clubs pour ça. Il faut aller dans des clubs. Des clubs d'amis, oui c'est bon. L'église n'est pas un club d'amis. C'est une famille de frères et de sœurs. Et vous savez, l'amour fraternel est au-delà de l'amitié naturelle. Il n'y a rien qui peut remplacer l'amour fraternel. La Bible dit purifier vos cœurs pour vous aimer d'un amour fraternel sincère. Reluisons maintenant dans Galate 2. Je fermais ma parenthèse, elle était un peu longue. Galate 2, verset 11. Mais lorsque Cephas, c'est-à-dire Pierre, vient à Antioch, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens et quand ils furent venus, il s'esquiva et s'était à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Qui? Pierre, que Paul traite d'eux, hypocrite, dans ce cas-ci. Et vous voyez, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à ses faces en présence de tous. Il y a des gens qui disent, pasteur, il ne faut pas reprendre les gens devant tout le monde à sa frustrée, à sa mauvaise, regarde comment les gens vont regarder, regarde mon frère, ma soeur. Et dans la Bible, combien de fois les gens se sont repris? Et le Seigneur lui-même dit de reprendre les gens devant tout le monde afin que les autres apprennent. On ne reprend pas les gens par méchanceté, c'est par amour. Et regarde que Paul reprend Pierre, il dit, si toi, tu es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Il y a bien. Toi, tu devrais être né de nouveau, tu es né de nouveau, mais tu vis à la manière des païens, de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ça, c'est l'amour. Mais Paul aussi pouvait faire de la dissimulation comme Pierre, c'est l'apôtre. Aujourd'hui, on va dire l'apôtre des apôtres, ce n'est pas vrai. Ce qu'on dit à pied de Pierre, ce n'est pas vrai. Ça, c'est l'église catholique qui nous a inventé ces affaires, que Pierre était le premier pape de Rome. C'est faux, c'est du mensonge. Paul l'a repris. Il dit, non, Pierre, toi, tu devrais montrer l'exemple, mais la manière dont tu te comportes, c'est même la manière d'un païen, de quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Alors, si vous rencontrez des personnes qui ne marchent pas selon la parole, selon l'évangile, et que vous dites, à cause de l'amour que j'ai pour lui, je ne veux pas lui dire, vous êtes un, vous faites de l'amour hypocrite. L'amour averti, l'amour dit la vérité, mais dans le respect, dans l'amour encore. Il faut le dire. C'est vrai, c'est un acte d'amour que de avertir les gens en leur disant la vérité. Et n'oublions jamais, la présence du Seigneur est toujours au milieu de nous. Et, il faut faire attention parce que la Bible dit que le jugement va commencer par les gens de la maison de Dieu. Alors, pour finir, l'amour sincère encourage et console les frères et les sœurs. si vous aimez sincèrement, si votre frère est mal pris, vous devez l'encourager, vous devez l'exhorter, vous devez lui donner les bons moyens pour que la personne puisse être encore dans la paix. C'est important. Lisons un passage dans Philemon 1, verset 7. Ce n'est pas sûr que vous connaissez ce livre-là. C'est un tout petit livre dans le Nouveau Testament. Philemon 1. Philemon, après Philemon, c'est hébreu. Si vous l'avez vu, nous allons lire dans le titre Philemon. Il nous dit, nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de ton amour car grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. L'apôtre Paul apprécie ici le missionnaire Philemon pour l'amour sincère qu'il a déployé pour les frères et les sœurs. Et Paul dit qu'il a éprouvé une grande joie. Est-ce que ton amour amène les gens à éprouver une grande joie? Est-ce que quand tu aimes, quand tu poses des actes d'amour, les gens te félicitent? Voici un exemple. Nous devons encourager et consoler les uns et les autres qui passent par des moments difficiles, des moments d'épreuves. C'est pourquoi je bénis le Seigneur pour le comité Philadelphia. C'est un service que nous avons mis en place depuis, je crois, 2013 pour que les personnes qui ont besoin, qui ont des besoins puissent être pourvues. Mettons, il y a des gens dans l'église qu'ils ont des deuils. Quelqu'un est mort. Ils sont tous seuls. Surtout ceux qui viennent de loin, d'Afrique et autres. Mais le parent est mort. Ils sont là tous seuls. Ils pleurent. Il faudrait que quelqu'un aille les consoler. Il y a des gens qui sont là, des bébés naissent. Et pourquoi on a mis tout cela en place? Parce qu'un jour, j'étais dans une église, j'étais tellement frustré et on a dit, il y a une telle soeur, ils sont venus annoncer, il y a telle soeur qui a accouché. Et les gens disent, oh, c'est bien, on verra le bébé quand elle va revenir à l'église. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. On verra le bébé quand elle va venir à l'église. Mais l'église ne va pas voir le bébé à la maison. Normalement, quand une femme accouche, l'église doit pouvoir s'organiser pour aller s'occuper un peu d'elle. faire le ménage, faire les choses. Ici, on n'a pas de bonne, on n'a pas de la possibilité. Mais moi, par exemple, je ne travaille pas tel jour, on organise, toi, tu ne travailles pas tel jour, on va être au petit soin de la bonne madame qui a accouché, elle va aussi un peu se reposer. Soyons sages. Ça, c'est l'amour. Est-ce que si on fait ça et que le monde voit que nous faisons ça de façon sincère, les gens vont accourir vers l'église, oui ou non? Parce que dans le monde, ils n'ont pas ça. faisons ce qui est différent et donnent les uns les autres. Plaçons des points sur le monde et le monde verra que nous sommes véritablement des disciples du Seigneur. Dans l'église primitive, c'était comme ça. La Bible dit que ils étaient toujours ensemble, ils prenaient soin les uns les autres, ils partageaient le pain, ils partageaient la nourriture et ils partageaient c'est simple. Et le Seigneur ajoutait, ajoutait. Pourquoi l'église n'est pas ajoutée, ajoutée, ajoutée? Parce que les gens viennent et ne trouvent pas l'amour. Oh, je pensais que j'allais trouver quelque chose de sérieux. C'est bon, je préfère mon club d'amis parce que là-bas au moins, on danse du karaoké. que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Alors, frères et sœurs, j'aimerais simplement vous dire que, alors, comment déployer maintenant, comment transmettre de notre cœur au cœur de l'autre l'amour. J'ai aussi juste des points que je vais vous donner. On ne va pas trop tarder. Comment transmettre de votre cœur l'amour sincère pour gagner les âmes. La première chose, il faut que vous-même vous ayez reçu cet amour-là. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Quel que soit ce qui vous êtes, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Jean 3, 27. Un homme ne peut recevoir que ce qu'il a été donné du ciel. Pour manifester l'amour, il faut d'abord le recevoir. Est-ce que tu as reçu l'amour du Père? Si tu n'as pas reçu l'amour du Père, aujourd'hui, c'est le temps. Ce moment est pour toi. Et, donc, dans Romains 5, verset 5, on voit comment recevoir l'amour du Père. La Bible dit que l'amour du Père est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est le Saint-Esprit qui donne l'amour. Ce n'est pas le Père qui donne l'amour. Je n'en ai pas assez suffisamment pour vous en donner. Mais lui, Dieu, il en a pleinement. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. L'amour coule. L'amour coule comme un fleuve. Et ce matin, tu peux recevoir au nom de Jésus. Seigneur, merci. Vous savez, c'est très important. Deuxième point, lorsque vous avez l'amour suffisamment, alors ça va découler forcément. Ça va être manifesté. Vous allez manifester de l'écoute compassionnelle. Ne tardez pas trop sur le mot, mais prenez ce qui est essentiel. L'écoute qui fait compassion. Vous écoutez la personne. Beaucoup de personnes veulent manifester de l'amour, mais ils ne savent pas comment. L'amour commence, la manifestation de l'amour, le déploiement de l'amour commence par l'écoute. Il y a des gens qui n'écoutent jamais les autres. Ça, c'est une mauvaise, mauvaise, mauvaise. Ils sont là, c'est eux qui vont parler. Patata, papa, prr, pop, 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 prr, prr, prr. Mais l'autre parle. Non, 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 c'est eux qui parlent. C'est eux qui parlent. Mais en ce moment-là, tu ne peux pas venir au secours de la personne. La première chose, c'est d'avoir cette écoute-là compassionnelle. Une écoute active. Et dans Jean 2, verset, et Jean 3, plutôt, verset 27, nous l'avons déjà lu, on va lire plutôt, ben, je commente Job, on ne va pas avoir le temps de lire. Merci, Seigneur. Donc, manifester l'amour compassionnel, c'est respecter d'abord la personne qui parle. Avoir de l'empathie pour la personne. Vous savez, pourquoi je prends l'exemple de Job? Parce que quand Job était dans ses difficultés, il y a des amis qui sont venus pour le consoler. Mais, vous savez bien, ils ont fait plus de mal que de bien, oui ou non. parce qu'eux autres, ils sont venus pour le consoler, mais ils sont venus plus pour l'accuser. Au lieu d'écouter Job, au lieu de compatir à sa douleur, Job, tu sais quoi? On sait que tu nous caches un péché là. Il y a un péché caché dans ta vie. Il y a des frères comme ça. Quand ils vont voir une soeur ou un frère qui est malade, ma soeur confesse. Confesse! Tu as un péché caché! La personne confesse tout. Il dit tout. Non, 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 non! Confesse! Il y a un péché caché! C'est ce que les amis de Job ont fait. Finalement, Job était frustré et eux-mêmes, ils ont péché contre Dieu. Et à la fin, Dieu leur dit, confessez vos péchés maintenant à Job. Et puis, il prie pour vous, pour que vous soyez délivrés. Donc, n'allez pas dire que vous allez aimer les gens, vous allez consoler les gens et vous apporter un jugement sur vous. Faites attention, n'accusez pas les gens. N'accusez pas. Aimez-les simplement. Si votre amour est sincère, si les gens voient que vous les écoutez, que vous les respectez, ils vont s'ouvrir à vous. sans même que vous nous dites quelque chose. Souvent, j'ai été avec des gens et je sais, le Seigneur me dit, cette personne-là a tel péché, tel péché. La plupart du temps, quand les gens viennent, vous croyez que je ne vous connais pas. Non. Je vous connais très bien. Je vous connais même mieux que ce que vous croyez. mais le Seigneur m'a donné cette sagesse de ne pas déclarer les péchés des gens comme ça. Donc, souvent les gens viennent et ils commencent à parler, ils commencent à parler, ils commencent à pleurer. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais vraiment, voici ma vie, voici ma vie, voici ma vie. Je ne veux pas sortir publier ça, la personne sait bien. Et il y a des gens qui croient que parce qu'ils m'ont dit leur vie, je vais les détester. Non. Au contraire, j'ai plus de compassion et je t'aime davantage. C'est ça l'amour. Mais il y a des gens, ils ont peur. Pourquoi? Parce que quand tu vas leur dire ton secret, la minute qui suit là, tu vas trouver ça texto chez Facebook. Tu as appris? TikTok. C'est ça. C'est pourquoi les gens n'ont pas confiance en vous. Souvent, les gens me disent, pourquoi c'est à toi que les gens viennent se confier? Ils savent pourquoi. Ils savent que je garde les secrets. Et je ne les juge pas. Ce n'est pas moi le juge. Que le Seigneur nous donne cette grâce-là au nom de Jésus. Troisième chose, il faut savoir parler au cœur des gens. Ne parlez pas à leur tête. Ne parlez pas à leur raison. Parlez à leur cœur. Il faut savoir parler au cœur des femmes. Savoir parler au cœur des hommes. Et pour cela, il faut avoir des paroles inspirées. Vos paroles doivent être inspirées du Saint-Esprit. Proverbe 15, verset 23. Il dit, une bonne réponse donne de la joie. Une parole dite à bon moment, fais du bien. dit des paroles qui viennent au bon moment. C'est ça aussi, prouver l'amour. Donnez notre témoignage personnel. Souvent, quand vous êtes avec une personne, surtout si la personne ne connaît pas le Seigneur, vous donnez votre témoignage personnel, ça encourage l'autre aussi à donner son témoignage. Mais si vous faites le Saint, il va voir que vous mettez une barrière. Mais si vous dites, je suis aussi comme toi, je te comprends. Je suis aussi passé par là. Quand j'étais dans telle affaire, c'était comme ça. C'est ça. Et le Seigneur va te donner la grâce au nom de Jésus. Et donc, prenez Esaïe 50, verset 4. Le Seigneur m'enseigne ce que je dois dire pour encourager celui qui n'a plus de force. Il faut transmettre cela de cœur à cœur. De cœur à cœur. Savoir communiquer. Par exemple, tu peux t'adresser à une sœur en lui disant, je n'ai pas ta solution, je n'ai pas la solution à ton problème, mais je comprends ton problème. Déjà, la personne est calme. Je n'ai pas la solution à ta situation, mais je vais prier pour toi. Je vais gêner pour toi. Je t'aime. Je prie pour toi. Ça vaut mieux que de dire, ah, ok, mais si tu es dans telle situation-là, il faut voir et regarder dans ta vie, ça se peut qu'il y ait des choses là. C'est ça. C'est ça qui frustre les gens. Quatrièmement, il faut agir par amour. L'action. L'amour, c'est l'action. Et dans 1 Jean 3, verset 18, il dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Par exemple, allez, vous voulez sauver des personnes âgées. prenez le temps de les connaître, de les aimer. Allez vous asseoir avec eux. Et la plupart du temps, j'aime tellement les personnes âgées parce qu'elles sont sages. Je vais m'asseoir avec eux. Je demande. Mais comment Sherbrooke a commencé? Comment telle chose s'est passée? Comment? Provolez-leur la question. Vous pouvez montrer vraiment de l'intérêt pour leur situation. Ce qui se passe, ils vont s'ouvrir. Vous allez pouvoir les aider. Prenez le temps de vous asseoir avec une jeune fille, les mamans, ceux qui vous sont passés. dites-lui, moi aussi j'étais jeune fille. Mais voilà, faites attention. Faites attention. Voici ceci, cela. Prenez le temps de vous asseoir avec quelqu'un, d'inviter quelqu'un au café, d'inviter une personne à manger chez vous. Ça c'est de l'amour démontré. Partagez vos fardeaux les uns les autres. Portez vos fardeaux les uns les autres. J'étais la dernière fois dans un lieu. Il y avait des personnes qui étaient là. et il y a une personne qui dit ah oui mais l'affaire là ils l'ont amené en justice. J'ai dit eh bien j'écoute. Moi j'écoute. Et là il dit mais c'est plate parce que le voisin il n'a fait que traverser donc son gazon. Vous voyez des gens qui ne connaissent même pas un peu l'amour. Une personne a traversé ton gazon peut-être en se promenant avec son chien tu le convoques en justice. Oui. Et ça s'est passé la semaine passée. La semaine. Imaginez comment on peut tomber aussi bas que Dieu nous aide. Et je voudrais prendre une petite parenthèse parce que le Seigneur me dit de dire ça. Il y a des gens qui disent qu'ils sont des chrétiens des chrétiennes mais ils sont méchants au travail avec leurs collègues. Méchants avec les collègues. C'est eux-mêmes qui, c'est eux ou elles qui mettent les bâtons dans les roues des uns des autres. Ce n'est pas de l'amour. Arrêtez-moi ça au nom de Jésus. Arrêtez-moi ça. Au travail. Les gens doivent savoir même si vous ne leur dites pas que vous êtes un enfant de Dieu. À l'amour que vous démontrez. Au sourire que vous montrez. À la façon dont vous traitez même les malades. À la façon dont vous faites les choses. Les gens doivent voir une différence. C'est important. C'est important. Partout où nous sommes démontrons l'amour en vrai. Un amour sincère. Et pour finir, il faut apprendre les langages de l'amour. Hum. Il y a un livre qui va vous intéresser. Alors, donc, et c'est important d'apprendre les langages de l'amour. Parce que souvent, comme je vous ai dit la dernière fois, une personne veut que vous l'aimez de façon circulaire et vous l'aimez de façon carrée. Ou une personne veut que vous l'aimez de façon carrée et vous l'aimez de façon circulaire. Il faut apprendre les langages de l'amour. Il y a un homme de Dieu qui a fait donc une étude qui s'appelle Gary Chapman et il a pris l'exemple de l'amour entre une femme et un homme et il a trouvé cinq points. Je vais juste vous résumer cela. Mais ça peut vous aider dans l'amour que nous avons les uns pour les autres mais aussi l'amour que nous devons déployer pour les âmes perdues. Il dit que le premier langage c'est les dons. C'est plus simple. Donc le langage des dons en offrant des cadeaux. Deuxièmement le langage de la valorisation mutuelle en s'appréciant mutuellement en échangeant des paroles valorisantes. Vous voyez ça ça entretient. Tout le monde aime être apprécié. Personne n'aime être détesté. Personne n'aime quand on dise ah tu vaux rien. Chaque fois c'est comme ça. Une femme qui passe son temps à dévaloriser son mari ne va pas profiter de son mari. Un homme qui passe son temps à dévaloriser sa femme ne va pas profiter parce que la tension est telle que vous ne pouvez pas. Alors troisièmement le langage de la compagnie et de l'intimité le fait de passer du temps ensemble. Le langage du service en se rendant mutuellement service. le langage de la tendresse en manifestant de la tendresse par un contact physique poignet de main câlin etc. On témoigne l'amour de Dieu et ce matin j'aimerais juste vous dire que vous ne pouvez pas aimer si vous avez la haine déjà dans votre cœur. Il faut que cette haine là s'en aille. Mais il y a un esprit sur lequel nous allons travailler et prier qui s'appelle l'esprit orphelin. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de ça? Juste quelques-uns une seule personne par là je vais vous expliquer un peu. L'esprit orphelin c'est un esprit qui se manifeste parce que à un moment donné vous avez été abandonné par votre papa ou que vous n'avez pas connu votre papa. l'amour d'un père est tellement important dans les études scientifiques et autres on montre que l'amour du père est plus important que l'amour de la mère envers l'enfant. Ce n'est pas négatif. Et l'amour du père ne peut pas être compensé par l'amour de la mère. C'est pourquoi Dieu a fait que les enfants doivent être élevés par un père et une mère. Alléluia gloire à Dieu. Et lorsque un enfant n'a pas été aimé dans son enfance cela peut avoir des conséquences même dans l'âge adulte. La personne va se sentir frustrée et n'a pas confiance en elle-même. La personne va se sentir anxieuse et va devenir agressive. Beaucoup de personnes ont perdu leurs parents tôt. Certains n'ont pas connu leur papa. D'autres ont été abusés par leurs parents. Et cela a créé un choc psychologique. Un choc émotionnel. Et le démon l'esprit mauvais s'est emparé de ça. Et vous êtes incapables d'aimer les uns les autres parce que justement vous n'avez pas reçu l'amour. Vous n'avez pas connu l'amour. Vous n'avez pas connu cette affection paternelle ou maternelle. Et cela a détruit beaucoup de vies. C'est pourquoi nous allons prier contre cet esprit d'abandon, cet esprit orphelin. Et Jésus comprenait l'esprit orphelin. Et c'est pourquoi quand il partait, il sentait que les disciples allaient ressentir cet esprit orphelin. Et il leur a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Pourquoi Jésus approche, pourquoi il emploie le mot orphelin? Parce qu'il savait que il était un père pour eux sur la terre. Et maintenant qu'il s'en va, ils vont rester tout seuls, abandonnés de tous. Mais il leur dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Alors, frères et sœurs, voilà, aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de nous délivrer. La Bible dit dans 2 Timothée 4, verset 18, « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Nous sommes dans la prière, on va se tenir debout. Nous sommes dans la prière, mon frère, ma sœur. Alors, et ce n'est pas le moment de partir parce qu'on va vraiment prier là. On va vraiment prier. et ce matin, on va parler à l'esprit orphelin qui empêche les enfants de Dieu de s'aimer les uns les autres de façon sincère. Alors, dans ta vie, il y a la rancune, il y a l'amertume, il y a la peur. La peur est l'ennemi numéro 1. La rancune, c'est le numéro 2. Quand vous avez des ressentiments, vous voyez, il y a des chances. Dès que vous leur avez fait quelque chose. Il y a même des personnes, quand vous prêchez un message qui touche un point de leur vie, ils peuvent disparaître même de l'église. Ils disent, non, non, je ne viens plus dans cette église. Ça, c'est l'esprit de rancune. Nous allons afficher 2 Timothée 4, 18 et nous allons le prendre 7 fois avant de commencer la prière. Afficher 2 Timothée 4, 2 Timothée 4, verset 18. Nous allons le prendre à 3 et vraiment confesser avec foi et croire que le Seigneur va te délivrer. Et au-delà même, peut-être que toi, tu n'as pas connu l'esprit orphelin. Moi, j'ai été orphelin à partir de l'âge de 13 ans. Je sais ce que c'est que l'esprit orphelin. tu es irrité contre Dieu. Chaque fois, je pleurais, je dis Seigneur, pourquoi tu as pris mon père? Et chaque fois que quelqu'un me faisait du mal, je disais si mon père était encore vivant. Jusqu'au moment où un jour le Seigneur m'a délivré. Il m'a dit oui, ton père est mort et il ne reviendra pas, mais moi, l'éternel, je suis ton père. Je suis ton père. Il faut que tu l'acceptes que tu as un père qui est dans les cieux, que ce père t'aime, que tu es un enfant de Dieu. Si tu n'acceptes pas ça, tu ne peux pas être libéré. Il faut que tu l'acceptes. Nous allons prendre cela de Timothée 4, 8. Nous prenons à 3, 1, 2 et 3. Le Seigneur me délivrera de toute oeuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Deuxième fois, le Seigneur me délivrera de toute oeuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Troisième fois, le Seigneur me délivrera de toute oeuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Quatrième fois, le Seigneur me délivrera de toute oeuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Cinquième fois, le Seigneur me délivrera de toute oeuvre mauvaise. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Sixièmement, le Seigneur me délivrera de toute oeuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Dernière fois, le Seigneur me délivrera de toute oeuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Le peuple pousse un grand. Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Cet après-midi, mon frère, ma soeur, tu peux être délivré de l'esprit orphelin, l'esprit d'abandon. Il va te faire sortir de ta prison. Crois seulement, tout est possible. Même si les médecins, les psychologues et autres tontes disent « Ah, pour toi, c'est fini. » Dieu dit « Ce n'est pas fini. » Je suis là ce matin et je vais te délivrer, dit le Seigneur. La première étape, nous allons prier pour demander pardon pour les péchés de nos parents et pardonner notre père. Pardonne ton papa pour t'avoir abandonné. Pardonne ta maman pour t'avoir abandonné. Pardonne toutes les personnes qui t'ont abandonné. Il y a certaines personnes qui sont passées par des tribulations difficiles à cause de l'abandon. Alors, demande pardon. S'il y a des gens qui ne peuvent pas pardonner, dis au Seigneur « Donne-moi de pardonner. » Malgré tout, prie maintenant au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, nous venons prier parce qu'il y a des hommes et des femmes dans cette assemblée qui avaient été abandonnés par leurs parents, abandonnés par la maman, abandonnés par le papa, abandonnés de tous et qui sont tombés dans la gouvernance, la domination de l'esprit orphelin. Père de grâce, nous prions et je me joie à eux pour demander pardon. Pardon pour ces actes qui sont terribles. Pardon pour la maltraitance. Pardon pour la méchanceté familiale. Pardon Seigneur au nom de Jésus. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Nous allons maintenant prier contre l'esprit orphelin. Donc, ça, c'est pour les personnes qui ont été abandonnées par leur père biologique. Dans Hebreu 13, verset 5 à 6, il dit, Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. voici la parole de Dieu pour toi. Dieu dit, même si ton père t'a abandonné, moi je ne t'abandonnerai pas. Mon amour pour toi est constant et fidèle. si tu es concerné, même si ça fait longtemps, ce n'est pas grave, mais souvent, quand ça remonte, ça te fait mal. Pourquoi mon père m'avait abandonné? Pourquoi ma mère m'a abandonné? Pour certains, tu ne connais même pas ta mère, tu ne connais même pas ton père. Tu as été, ils t'ont abandonné puis ils t'ont adopté. quelle que soit la raison, quel que soit ton cas ce matin, il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Et ce matin, j'ai reçu de prier pour toi. J'aimerais simplement que, de là où tu es, que pour respecter l'intimité des uns des autres, que nous puissions fermer les yeux, si c'est possible. Si vous avez la difficulté à fermer les yeux, ce n'est pas grave, mais ne regardez pas autour de vous. Concentrez-vous sur vous-même, sur la parole de Dieu et sur la présence du Saint-Esprit. Je vais demander à toute personne vraiment qui est concernée, parce que ton père t'a abandonné, ton père t'a maltraité, ton père t'a rejeté, il a eu de la haine pour toi et contre toi. Ce matin, le Seigneur veut te guérir. Juste levez le doigt, lève les mains vers le Seigneur, lève les mains vers le Seigneur. N'aie pas peur, le Seigneur n'est pas là pour te condamner. N'aie pas peur, parce que c'est maintenant ta guérison. N'aie pas peur, parce que c'est maintenant le Seigneur va faire un miracle dans ta vie et tu ne seras pas déçu, parce que le père, notre Dieu, est un père et lui ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Son amour est pour toi. Et ce matin, je prie pour toi. Dans le nom de Jésus, je prie contre cet esprit orphelin. tu as longtemps régné dans ses corps. Tu as longtemps fait les dégâts. Alors, aménant l'amertume, la colère, le ressentiment, le rejet, tu t'es manifesté par l'agressivité. Mais maintenant, au nom de Jésus, par l'autorité que j'ai reçue, maintenant, j'ordonne que tu sois ligoté, que tu sois paralysé et que tu quittes maintenant ses corps au nom de Jésus. Quitte au nom de Jésus. Va-t'en au nom de Jésus. Va-t'en au nom de Jésus. Va-t'en au nom de Jésus. Que l'amertume, la haine, la rancune associée à cela soit totalement vaincue au nom de Jésus. Je réprime tout esprit d'anxiété dans ta vie. Dans le nom de Jésus, je réprime l'angoisse, je réprime la peur. Maintenant, oh, que le Seigneur te donne la grâce de pouvoir tisser des liens amicaux, des liens fraternels d'amour au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu des armées, touche, touche et délivre, touche et libère, touche et guéris, touche au nom de Jésus parce que tu es le Dieu qui nous attend de t'aimer. déploie maintenant la bannière de ton amour pour la délivrance des frères et des sœurs. Dis avec moi, Seigneur Jésus, me voici, libère-moi s'il te plaît de l'esprit orphelin, de l'esprit d'abandon, du rejet, de l'agressivité, de l'anxiété et de la peur. À partir d'aujourd'hui, je suis plus que vainqueur. Je domine sur l'esprit orphelin. Je domine sur l'esprit orphelin. Je domine, je l'écrase. Au nom de Jésus, je suis libéré. Je suis délivré. Je suis libéré. Je suis délivré. Au nom de Jésus, je reçois ma délivrance par le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Je vais prier maintenant. La parole de Dieu dit que ce que le Père Céleste n'a pas planté sera arraché. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses dans ta vie, ce n'est pas Dieu qui a planté. Le Saint-Esprit est là et il est en mouvement. Et si tu es sensible à l'esprit, tu dois savoir, tu peux savoir maintenant qu'il est là. Alléluia. Oh, qu'est-ce que le diable a planté dans ta vie? Il a planté la colère. Il a planté le ressentiment, la haine. Toutes ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Le Seigneur veut les arracher. Dans le nom de Jésus, je commande à toutes plantations sataniques, les plantations démoniaques, tout ce qui n'a pas été planté par le Père Céleste dans ta vie. Sois maintenant déracinée au nom de Jésus. Reçois et dis Amen. Reçois et dis Amen. Les plantations d'amertume, soyez arrachées, déracinées au nom de Jésus. Plantations de colère, sort au nom de Jésus. Plantations de peur, sort au nom de Jésus. Sort au nom de Jésus. Anxiété, sort au nom de Jésus. Ressentiment, sort au nom de Jésus. Que par la puissance du Saint-Esprit, maintenant qu'il agit, que tu sois libéré, tu sois capable d'aimer. Tu sois capable d'aimer sincèrement. Au nom puissant de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Éternel des armées, je prie contre tout esprit de haine, de rancune. Au nom de Jésus, le manque de sécurité qui amène la peur, l'esprit de survie, esprit sauterelle, maintenant, soit détruit au nom de Jésus. Inconstance, soit vaincu au nom de Jésus. Manque de persévérance, soit vaincu au nom de Jésus. Éternel des armées, oh, qu'ils retrouvent leur identité en Christ. Qu'ils retrouvent leur identité en Christ. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Seigneur, fortifie ton peuple. Fortifie ton peuple. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Alléluia. Oh, Rabah, Shindar, Abah, Seke, Rebo, Jashara, Abah, Seidra. Oh, Seigneur, merci. Alléluia. Vous savez, le contraire de l'esprit orphelin, c'est l'esprit d'adoption. Et c'est l'esprit d'adoption que nous avons reçu. Et si tu n'as pas encore reçu l'esprit d'adoption pour devenir véritablement enfant de Dieu, c'est le moment. Alléluia. Je ne parle pas de si tu es converti ou pas, non. Je parle de l'esprit d'adoption. Dans Romains 8, verset 15, ne lisez pas, ne regardez pas, Jean 1, 12 nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, tu es désormais, tu as désormais un père. Alléluia. Un père qui a un plan merveilleux pour toi. Un père qui a un héritage pour toi. Un père qui t'a promis, il dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est présent ce matin. Il est présent ce matin. Alléluia. Et dans Romains 8, 15, il dit, car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rend esclave, mais au contraire, il vous remplit de joie, de paix. Un esprit d'amour qui vous permet de crier, Abba Père, l'esprit de Dieu, c'est l'esprit qui atteste cela que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous avons part à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. Ce matin, acclame ton Dieu. Acclame ton père. Acclame-le pour la liberté. Acclame-le, Dieu d'amour. Il est plein d'amour pour toi. Il est plein d'amour pour toi. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.